Générique Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 juillet pour notre édition demi-journée sur Alizé Télévisions. C'est très certainement Claude Tellier qui remportera l'édition 2016 du Tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel. Le patron du canot Orange Sopima devrait inscrire son nom au palmarès de cette compétition pour la septième fois sur 15 éditions. Avec une dizaine de points d'avance sur l'équipage de Navitour conduit par Jean-Félix Forbin, Claude Tellier et ses matelots devraient être sereins pour cette dernière et courte étape entre Saint-Anne et Saint-François. Hier, il terminait à la quatrième place, suffisant pour conserver le maillot jaune à la veille de la dernière étape d'aujourd'hui. C'est le jeune Jean-Félix Forbin qui l'a emporté hier, ex-écho avec Jonas Astorga, devant Nicolas Rosé et l'autre régional de l'étape, Karl Chipotel. Retour sur cette étape de montagne avec Éric Pauvier. Point à pitre Saint-Anne, l'étape dite de montagne, l'une des épreuves du programme les plus redoutées. Nul n'avait droit à l'erreur pour rester dans la course au titre. 15 nœuds de vent, creux de 1m30 sous un soleil de plomb. Les conditions sont donc réunies pour une régate à gérer. La terre arrive à peu près où ils sont positionnés. Confirmation, les premiers acteurs de cette septième étape se démarquent très vite, formant un secteur pour une première échappée, direction le plan d'eau de Saint-Anne. Dans l'échappée, il y a forcément un équipage saint-anais qui doit faire bonne figure. La ligne d'arrivée est à domicile et ils sont cinq à représenter la commune, dont GRC de Karl Chipotel dans la peau du favori de la flotte. Après trois heures de navigation, la première voile qui fait son apparition est celle de l'équipage Forbin Jean-Félix à la barre. Navi tourveux et doit garder cette vitesse de croisière pour conforter son avance et surtout franchir la ligne d'arrivée avec la manière. Ce sera la deuxième victoire de l'équipage, une encore aujourd'hui pour récompenser une parfaite osmose à bord. Voilà, le prochain viré, il n'y a pas de problème, il a passé la ligne. Mais en fait, voilà, il a vraiment travaillé à feu, un peu l'air. Là, vous avez vu vraiment ces deux, il est encore une ligne d'arrivée. Aujourd'hui, c'est une course de près. Les départs, il fallait partir auprès de Pont-à-Pitre. Une ligne avec un départ, on va dire, très favorable d'abord. On ne prend pas un trop bon départ, on arrive à revenir dans le coup. C'était très tactique, physique et mental, parce qu'il y a beaucoup de canots qui vont vite. Bon, on s'en sort pas mal, on finit premier, donc c'est bon pour les points. À bord de Café Armantin, on sent l'air marin de Saint-François qui approche. Alors, on marque de son empreinte une victoire significative juste derrière le canot de Navi Tour de Jean-Félix Forbin. La régate n'a pas été de tout repos, mais la seconde place arrive à Point-Nommé pour envisager plus sereinement l'avenir. C'était une course difficile parce qu'il y avait des conditions musclées, mais c'est des conditions qu'on affectionne. Donc on a essayé de se placer tout de suite aux avant-postes dès le départ et de gérer les virements des autres pour le contrôler, pour essayer d'arriver sur le podium. Malgré deux disqualifications enregistrées depuis le début du tour, Nicolas Rosé sur Pearl tient bon la barre et navigue avec les tripes pour prouver qu'il est de la lignée des bons patrons. Cette troisième place sur le podium est tout naturellement venue confirmer un mental resté intact, malgré un règlement à vous faire perdre le cap. Disons que Saint-Anne, c'est un peu notre terre d'accueil. C'est ici qu'on s'entraîne tous les week-ends. On avait à cœur de bien faire devant notre école de voile. Et c'est chose faite. Même si on a mené toute la course, on est un petit peu déçus parce qu'on voulait quand même arriver premier. Mais c'est pas plus mal. On est quand même sur le podium, donc c'est parfait. Claude Tellier n'est pas satisfait de sa course du jour, mais à la clé, il conserve ce précieux maillot jaune. Après tout, l'essentiel est fait. Claude Tellier semble à l'abri pour décrocher son septième sacre, même s'il ne le crie pas encore à tue-tête. Mais les jeux sont faits. On n'a pas été très bons, ni en vitesse, ni en stratégie. On n'était pas vraiment dans le coup. Je ne sais pas pourquoi. Ce matin, j'ai réglé le bateau. Peut-être que je n'ai pas été remettre les réglages que j'avais hier. Mais bon, je le découvre ce bateau. Ça fait un mois et demi que je l'ai seulement. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu de frein à main à garder. Et donc je n'avais pas les roues libres. Mais bon, c'est très bien. On limite les dégâts. Jean revient, Renou reprend 4 points, mais bon, c'est normal. Il marche très bien en presserré. Et puis on a 10 points d'avance sur lui pour le classement général. C'est l'important. Demain, nouvelle et dernière étape de ce TGVT 2016. C'est surtout pour la deuxième et troisième place que ça va se bousculer. Il va y avoir du sport. Les organisateurs, à l'annonce du 15e anniversaire de ce tour, n'avaient pas menti sur une jeunesse qui allait mettre la barre haut. Mais c'était sans compter sur ce fameux Claude Tellier qui n'est pas prêt de céder sa place de vieux loup des mers. Le maître incontesté de la voile traditionnelle, c'est lui. Marcelin Wilbon doit cette année abdiquer. Résultat de l'étape d'aujourd'hui dans notre édition. De 19h, parlons toujours du TGVT. Et dans la trentaine d'équipages engagés dans ce TGVT 2016, trois se distinguent de par leur composition. Ce sont les trois équipages exclusivement féminins qui, comme les autres concurrents de l'épreuve, doivent maîtriser les éléments pour arriver à bon port. Tibijoux, le premier canot dont l'équipage est composé exclusivement de femmes, est présent sur le TGVT depuis 2006. Cette année, elles doivent rivaliser avec celles de Nomade et de Thibaut Doudou pour le maillot rose qui sacre le meilleur équipage féminin au classement général. Hier, ce sont les dames de Thibaut Doudou qui portaient la tunique rose à Saint-Anne et à Saint-Anne. Ce sont aussi elles qui ont fini devant leurs homologues féminins. Reportage. Difficile de se faire une place au soleil quand vous avez comme concurrent direct les infatigables girls de Tibijoux. L'équipage de Thibaut Doudou, dont c'est la troisième participation à ce traditionnel tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel, voulait à leur tour montrer qu'elles peuvent elles aussi briller pendant au moins une étape. Hier, ce fut chose faite en grillant la priorité au patron Ophélia Crousses de Tibijoux. Marie, visiblement, la stratégie à payer aujourd'hui ? Oui, la stratégie à terre, ça c'est sûr. Après, c'était trouver la taille des bords, à quel moment virer. Je pense que c'est là que ça s'est joué. Je pense que là, là-dessus, on a eu un petit avantage par rapport aux filles. On a viré un peu plus tôt, on a raccourci nos bords avant elle. Et c'est ça qui nous a donné l'avantage. Après, ça a été tendu parce qu'elle nous remontait. Voilà, donc après, c'est de la concentration de chaque seconde. C'est beaucoup de travail. Les matelotes ont beaucoup travaillé à bord. Et puis, voilà, c'est l'attention de chaque seconde. Ils sont trois équipages féminins engagés cette année. Alors, imaginez l'engouement de ces filles pour endosser le fameux maillot rose de leader. Marie Descou, patron de Thibaut Doudou, compte bien le conserver. Même si la fatigue se fait lourdement sentir, il faut tenir. On avait le maillot rose, ça donne forcément des ailes. Et on savait que c'était une étape qui allait être très longue, difficile. Le prêt, ce n'est pas forcément notre fort. Mais je pense qu'on a trouvé un bon réglage sur le canot. Et voilà, c'est vrai que c'était bien. Il reste une étape, elle est un peu plus courte, mais c'est du prêt aussi. La partie se jouera définitivement aujourd'hui pour l'étape finale entre Saint-Anne et Saint-François. L'équipage entend bien embrasser une nouvelle victoire. Elles ont décidé en effet que c'était l'occasion de marquer dignement un 15e anniversaire. Avec la famille Claire, la municipalité des Abîmes a décidé de rendre hommage à Claire Valentin, double vainqueur du Tour cycliste de Guadeloupe en 1977 et en 1978. Également vainqueur du Tour de la Martinique et du Tour de Marie-Galante. Après une série de manifestations programmées depuis le début de ce mois de juin, c'était le complexe sportif de Palais-Royal qui était à l'honneur et qui a été baptisé du nom de ce champion. Reportage Jacques Damprob. Comme départ de Côte sera-t-il, la plaque dédiée à Valentin Claire a du mal à se dévoiler. Mais comme toujours, grâce à des équipiers dévoués, le champion a vite fait de reprendre la main. Pas moins de trois plaques seront gravées au complexe sportif de Palais-Royal. Entouré de sa famille et de ses amis, le vainqueur du Tour cycliste de Guadeloupe 77 et 78 apprécie ce moment. J'ai tous mes amis, toute ma famille, tous les parents sont présents. Et ça fait plaisir, puisqu'ils sont là, parce que quand même, j'ai dû laisser des choses qui ont le fait au plaisir. Et ils sont là parce qu'il y avait vraiment le sport pur à l'époque. Et c'est pourquoi ils sont avec moi aujourd'hui. Ce moment de partage, je disais que c'est un moment aussi de mémoire, puisqu'aujourd'hui, si on a donné ce complexe, le nom Claire Valentin, ça veut dire que les enfants qui viendront après vont savoir qu'on avait fait quelque chose. Effectivement, j'ai fait, mais je n'ai fait déjà pas pour les abîmes, mais pour la Guadeloupe. Parce qu'effectivement, le complexe sportif des abîmes. Mais quand même, si les gens de la Guadeloupe viennent participer, viennent sur ce site, ça veut dire que c'est un site qui appartient à la Guadeloupe. Parce qu'on espère que ça va peut-être développer. Et moi, je serai à côté pour porter un plus pour que ce site soit digne de ce nom du complexe sportif. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Francette, la seconde épouse du champion, est à ses côtés depuis plus de 30 ans. C'est un moment très important pour mon mari, pour la famille en général. C'est en fait, on va dire, une forme d'apothéose de sa vie professionnelle, cycliste en général. J'irai plus loin, je l'ai accompagné depuis qu'on est marié. Comme vous le voyez, comme tous les gens le constatent, mais ça se faisait plus dans la maison. Donc c'était moins visible. Mais maintenant que les enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison, je suis à la retraite. J'ai plus de temps pour être plus avec lui un petit peu partout. Mais ça a toujours été, depuis notre mariage. L'enfant des abîmes est devenu solubé du pays. En dehors de ses qualités sportives, Valentin Clerc est un exemple. Il fait la fierté du sport le plus populaire et de l'une des villes les plus importantes de l'archipel. L'accompagné de l'élu délégué au sport. La vue des abîmes a tenu son conseil municipal, moi-même évidemment, à terminer à mettre à l'honneur, par cette éponémie, cette dénomination de ce grand complexe multisport, qui est le complexe de Paris-Royal, ce grand monsieur qui est Clair Valentin. Il n'avait jamais voulu jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il est à la retraite, il a enfin accepté. Et donc, c'est une façon pour nous de lui dire merci, de mettre pour les générations présentes et futures, un exergue, ce qu'il a constitué comme exemple, et il a toujours un exemple, en termes de discipline, de rigueur sportive, un entraînement, dans la vie, en course, et le grand champion tout simplement qu'il a été. Les sportifs le savent mieux que personne. Après l'effort, c'est le réconfort. Tous ceux qui aiment Valentin Clerc ont pris place à sa table. Restons aux abîmes. Depuis quelques temps, les habitants des quartiers de Boricot et de Morne-Hudol et des autres points hauts des abîmes sont victimes de coupures régulières dans la distribution d'eau potable. Une situation que doit gérer la communauté d'agglomération Cap Excellence en charge de la gestion de l'eau potable sur son territoire. Pour remédier à ces coupures récurrentes, Cap Excellence travaille avec ses partenaires que sont le SIAG et le Conseil départemental. Son président, Éric Jalton, est au micro de Jacques Damprob. Concernant Boricot, ce fait qu'il y a des travaux qui étaient faits par le Conseil départemental pour le SIAG, pour l'usine de D-Hauteur qui alimente généralement les quartiers, notamment de Boricot et des environs. Comme il y a des travaux, il y a des perturbations concernant le débit d'eau qui engendre des inconvénients au niveau de Boricot. Donc nous avons évidemment vu le Conseil départemental, sa présidente, pour que les travaux soient activés et que nous puissions procéder en toute urgence à une sorte de dérivation, c'est un peu technique, qui pourrait permettre de faciliter les choses en attendant que les gros travaux se réalisent pour alimenter le quartier de Boricot. Concernant maintenant Mornudol et ses environs, là c'est le problème qui se pose au niveau de la grande conduite d'eau qui alimente la Grande Caire, de Belle aux Cadoux. Il y a une baisse de pression qui provoque évidemment un manque d'alimentation au niveau du Mornudol. Donc là aussi, nous avons vu la présidente du Conseil départemental et Cap Excellence a pris l'initiative de réaliser dans les prochaines semaines un suppresseur d'à peu près un peu plus de 100 000 euros et le Conseil départemental nous donnant à peu près le tiers de l'argent pour permettre même dans ces périodes difficiles au Mornudol d'avoir une alimentation en eau. Ce suppresseur sera placé au niveau du restaurant La Bretelle sous le gosier. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous verrons que cette saison cyclonique risque d'être la plus active depuis 2012 sur la zone atlantique. En Jamaïque, l'homme le plus rapide du monde devient le porte-grapeau de la lutte contre les discriminations sexuelles. Et à Haïti, les inquiétudes s'expriment quant à la poursuite du processus électoral qui doit conduire à l'élection présidentielle. C'est notre rendez-vous Caraïbe. Les dernières prévisions d'ouragrains de l'année sous la zone atlantique laissent entrevoir une augmentation du nombre de tempêtes. Il est prévu que cette année soit la saison la plus active depuis 2012. L'Université d'État du Colorado a publié une prévision qui dépasserait les 15 tempêtes, 6 ouragans et 2 ouragans majeurs. Cette prévision comprend l'ouragan Alex, l'un des rares ouragans de mois de janvier, ainsi que les tempêtes tropicales Bonnie, Colline et Daniel qui se sont récemment formées. Il faut donc s'attendre à environ 11 tempêtes avant la fin de la saison. L'équipe américaine dirigée par le docteur Phil Klotzbach a déclaré que cette prévision est basée sur un schéma de prédiction statistique qui a été développé en utilisant les données des 34 années antérieures. Quand on entend l'homme le plus rapide du monde, le nom d'Oussein Bolt sort immédiatement à l'esprit. Désormais, la star jamaïcaine de l'athlétisme ajoute notre titre à son actif, celui d'ambassadeur HeForShe, un mouvement de solidarité pour l'égalité des sexes mis au point par l'ONU-Femmes. HeForShe invite les hommes et les garçons à travailler ensemble avec les femmes et les filles pour mettre fin à la discrimination et à la violence fondée sur le sexe dans tous les espaces sociaux. L'engagement d'Oussein Bolt vise à préparer le lancement officiel de la campagne prévue à la fin de ce mois. Le lancement de la campagne HeForShe à la Jamaïque est marqué par des engagements publics de haut niveau, ministres, artistes jamaïcains et internationaux, mais aussi militants sociaux. Christine Arabe, la représentante des Nations Unies dans les Caraïbes, a déclaré que la participation active des partenaires de renom est au cœur du succès de la campagne. Louis Almagro, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'incapacité manifeste des parlementaires haïtiens de se réunir à l'Assemblée nationale afin de se prononcer sur la meilleure façon de garantir la stabilité des institutions et encourager la poursuite du processus électoral. Compte tenu à l'importance des défis et des risques graves pour la stabilité du pays, il est particulièrement troublant que la réunion de l'Assemblée nationale, prévue pour le 14 juillet, ait été annulée une nouvelle fois en raison d'une incapacité à atteindre le quorum, a-t-il déclaré. Haïti ne peut plus se permettre d'être l'otage de tactiques dilatoires et autres stratagèmes. La situation est critique, il est temps de prendre une décision qui aurait dû être prise il y a longtemps, a conclu le secrétaire général de l'horreur. Quelques mots de sport pour poursuivre parlant du Tour cycliste international de Martinique qui en est à sa 35e édition. La dernière étape reliera cet après-midi Rivière-Pilote au Lamantin. Après 135 kilomètres, c'est Cédric Eustache qui partira en jeûne. Mais il ne devance Yolane Sylvestre que de 5 secondes au classement général. Hier, c'est le Martiniquais Yannis Sidoli qui l'a emporté et qui a emporté le premier tronçon de la 8e étape devant Jonathan Salinas et Kiran Barolin. Le coureur de la sélection de Guadeloupe est à la 12e place au classement général. Son coéquipier Boris Karen est à la 8e place à 5 minutes 17 du leader. Cette période des grandes vacances est peut-être l'occasion pour vous de vous mettre au vélo, sur la route ou en tout terrain. Un mode de locomotion qui peut s'avérer très agréable par jour de bouton et qui permet à la fois de flâner ou de maintenir la forme. Le vélo a-t-il la cote en cette période où les compétitions cyclistes sont légion ? Éléments de réponse avec Yohann Charpentier-Titi. Vacances obligent, les vélos sont de sortie. Une période de l'année propice à la pratique du deux roues pour les plus jeunes et donc d'affluence dans les magasins spécialisés. On voulait acheter un vélo pour lui, ça fait depuis longtemps. On a profité pour les vacances pour venir ici, c'était sur un magasin qu'on avait choisi. Comme il y a deux mois, pendant deux mois, ils pourraient faire le vélo. Quand on peut être scolaire, c'est un peu plus compliqué. Mais la donne n'est pas forcément la même pour les adultes. Pour eux, l'état d'esprit est plutôt différent pendant ces grandes vacances. Ils sont déjà plutôt dans une approche de vacances, donc ils ont un esprit plutôt à partir. Tout le monde ne part pas, d'accord, mais ils ont plutôt un esprit vacances, ils n'ont pas œil fort. Et donc le sport, c'est de l'effort. S'ils font de la compétition ou s'ils pratiquent un sport vraiment très régulièrement, ils vont attendre plutôt la rentrée septembre-octobre pour investir sur une nouvelle machine. Pas d'effet vacances donc pour les adultes, ni même d'effet tour pour ce vendeur. Si l'actualité cycliste est riche de grands événements actuellement, les ventes ne s'en trouvent pas multipliées. Le tour de Guadeloupe, les gens ne vont pas, parce qu'ils vont assister, se mettre au vélo. Non, ce n'est pas ça encore. Et pour cause, les véritables stars du marché des cycles ne sont pas les vélos de route, mais bien les VTT. Plus polyvalents, ils correspondent mieux à une utilisation loisir pour Monsieur Tout-le-Monde. Avec la tendance incontestée du moment, le fat bike. Arrivé en Guadeloupe il y a peu, ce VTT fun apprécie tout particulièrement la neige, le sable et les terrains herbeux. Tout le monde adore ça, petits et grands. L'intérêt de ces vélos-là, c'est le fun, le plaisir de piloter, puisque là on est sur une approche plutôt loisir et plaisir que rendement, vitesse et compétition. Même si en métropole, il existe des compétitions dédiées à ce type de machine. Pour les enfants, on démarre à 400, 415 euros, je crois, de mémoire. Et on peut aller, après pour les adultes, jusqu'à 4000 euros. Parlons prix, justement. Pour un VTT d'entrée de gamme, comptez environ 400 euros. Un prix qui peut rapidement grimper et atteindre près de 10 000 euros pour un vélo plus perfectionné. Sur la route, le prix de base est quelque peu plus élevé. Comptez 900 euros pour les moins onéreux et plus de 10 000 euros pour la fourchette haute. Le Caribbean Beauty Fest se déroule jusqu'à 18h aujourd'hui à la Casa Abemao, un festival dédié à la beauté, aux cheveux naturels et au bien-être. Pour cette première édition, les organisatrices de l'événement ont choisi pour marraine Carolina Congreras, la première femme à avoir créé un salon consacré aux cheveux naturels en République dominicaine. Conseils, échanges avec des professionnels et défilés vont ponctuer cette journée de festival. Muriel Barlaine s'y est rendue ce matin. Le Caribbean Beauty Fest, un rendez-vous autour des dernières tendances beauté et bien-être pour les femmes caribéennes, organisées à la Casa à Jardin. Pour l'occasion, aucun aspen n'a été oublié, soin du cheveu naturel ou défrisé, maquillage, vêtements et accessoires de mode ethnique. Ce festival répond à une demande de la femme qui cherche actuellement à retourner au naturel à tous les niveaux, que ce soit au niveau alimenté, au niveau des cheveux. On est vraiment sur un retour aux sources en fait. Voilà, donc c'est le but aussi de ce festival, réconcilier la femme avec qui elle est réellement. Olivier Flemmel fait partie des coiffeurs formés à la prise en main des cheveux naturels. Une réponse à un engouement grandissant pour le phénomène tapis, c'est-à-dire cheveux crépus. Même s'il est en train d'égaliser un tissage, sur le festival, sa mission est de couper les cheveux non-décrisés. Le cheveu naturel déjà, il est très difficile à travailler en termes de coupe. Surtout qu'il existe tellement de types de cheveux, tellement de classifications. Donc voilà, au niveau coupe, il faut vraiment s'adapter au niveau des méthodes à utiliser en fonction de la classification du cheveu naturel. Un cheveu très crépus, genre les cheveux 4C, toutes les classifications qui vont vers C et compagnie. Que je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais enfin, les cheveux très crépus se travaillent le plus souvent, comment dire, soit à la tondeuse ou éventuellement. Voilà, il faut quand même une bonne technique de coupe au ciseau. Alors que le cheveu un peu frisé, métissé, de type B ou même A, ça se travaille plus aisément et plus généralement qu'au ciseau en général. Et c'est bien la question du cheveu qui a attiré les visiteuses. Elles sont de plus en plus nombreuses à opter pour un retour au naturel, c'est-à-dire l'arrêt de produits défrisants. Mais elles ne savent pas toujours comment prendre soin de leur nouvelle chevelure. Elles sont donc aviles de conseils et de nouveaux produits capillaires. C'est la première fois qu'on organise un festival de ce type ici. Et effectivement, sur Internet et différents blogs, on voit que la culture nappie se développe de plus en plus. Même sans être nappie, le simple fait de s'intéresser à nos cheveux en tant que femmes, je pense que c'est important. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion et enfin, enfin quelque chose ici en Guadeloupe. Depuis quelques temps, j'ai décidé de garder les cheveux crépus. Et bon, je ne sais pas vraiment me coiffer. J'aurais aimé pouvoir faire des coiffures originales ou des coiffures pour des fêtes. Pour mettre vraiment mes cheveux crépus en valeur à tout moment. Crème à la mangue, huile et autres compositions aux fruits, les produits proposés sur le marché s'adaptent de plus en plus à ce retour au naturel. C'est vrai qu'à chaque typologie de cheveux et à chaque fois qu'on... Là, en l'occurrence, il est naturel, mais pour le cheveu défrisé ou pour le cheveu loxé ou pour le cheveu, par exemple, qui est tissé, chaque cheveu a des besoins spécifiques. Et là, c'est vrai que le cheveu naturel a besoin de beaucoup en hydratation. Donc les actifs sont très hydratants et permettent effectivement d'avoir un cheveu sain, nourri et beau. Le Caribbean Beauty Fest, c'est donc aussi l'occasion de rappeler l'importance de la coiffure dans la composition d'un livre. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage, nous vous le reproposerons ce soir dans de meilleures conditions. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Cet après-midi, le ciel sera changeant et les risques d'averse devraient se concerner l'ensemble des communes de l'archipel. Côté qualité de l'air, lundi 7 mots et de 5 pour une qualité de l'air moyenne. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale, vous retrouverez également un épisode des aventures des candidats de Mister Royal Guadeloupe et le magazine Les Docs de l'Info. Passez une bonne journée sur Raleighi Télévisions. Bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve ce soir, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Sous-titrage ST' 501